Générique Bonsoir et bienvenue sur TV7, je tente tout de suite un coup d'œil sur l'essentiel de l'actualité de ce mardi. Avec pour commencer la fin de l'action en justice déclenchée par Pierre Urmic à l'encontre de Nicolas Florian. En début d'après-midi, en effet, le juge des référés s'est déclaré incompétent. Souvenez-vous, hier, le candidat écologiste avait demandé d'interdire Nicolas Florian l'utilisation de tout courrier ou de mail pouvant entretenir la confusion entre le maire et le candidat. Nicolas Florian peut donc poursuivre sa campagne. Écoutez la réaction de Pierre Urmic à cette décision. Le juge judiciaire du tribunal de Bordeaux se déclare incompétent et nous invite à saisir le juge administratif en disant le juge naturel du contentieux électoral, c'est le juge administratif, ce que nous savions avant même de lire la décision. Le problème du juge administratif, c'est qu'on ne pouvait pas le saisir avant le résultat. C'est pour ça qu'on avait voulu tenter de rendre le juge judiciaire compétent. Je dirais que nous sommes quand même heureux d'avoir mis sur la place publique ce que nous considérons comme des manquements éthiques importants du maire de Bordeaux. Les manquements éthiques restent ce qu'ils sont. Ils sont maintenant sur la place publique. Le maire de Bordeaux sait que nous sommes extrêmement vigilants pour faire sanctionner, s'il poursuit son attitude et ce harcèlement qu'il est en train de pratiquer aujourd'hui par mail, par téléphone, par SMS, en violation des règles édictées et que le juge judiciaire n'avait pas appréciées. Donc nous sommes extrêmement vigilants pour la suite. Il le sait, il est averti et donc le contentieux reste intact. Et nous continuerons jusqu'au bout à faire sanctionner, par la juridiction compétente, les manquements éthiques du maire de Bordeaux. Voilà, il a beaucoup été question de cet épisode judiciaire. Il y a quelques instants lors du débat sur TV7 entre les trois candidats au deuxième tour des élections municipales à Bordeaux, Nicolas Florian a déclaré que Pierre Hurmic avait voulu le salir, mais que le juge n'a pas sanctionné les démarches de Nicolas Florian. Sur le fond, le juge estime qu'il n'y a aucune entrave. Notre honneur est sauf et je n'ai pas l'intention d'aller plus loin dans cette affaire, a déclaré Nicolas Florian. Et lors de ce débat également que vous verrez dans quelques instants, Pierre Hurmic a également déclaré qu'il ne ferait pas appel et qu'il ne devrait donc pas saisir le juge administratif dans cette affaire. Quoi qu'il en soit, le second tour des élections municipales, c'est, vous le savez, dimanche 28 juin, avec dès 19h une soirée spéciale pour connaître tous les résultats dans les communes. Oui, il faut encore élire des maires, aussi bien en Gironde qu'en Nouvelle-Aquitaine. Et puis les débats ne s'arrêtent pas sur TV7, puisque ce mercredi, ce sera un débat, cette fois spécial, Samédard-Angeal. Voilà un nom qui parle à tout le monde, celui de Robert Labéry. Il est mort à l'âge de 97 ans, ce lundi 22 juin. Robert Labéry est né à Saubus, dans les Landes. Et c'est lui, bien sûr, qui a fait rayonner à travers le monde entier les spécialités gastronomiques du terroir, comme par exemple le froid gras ou encore le saumon fumé. C'est une première défaite, mais le combat continue pour un restaurateur du Pila. Christian Durocher avait saisi il y a quelques jours la justice contre AXA. Il avait en effet souscrit une extension de garantie en cas de fermeture pour cause d'épidémie. Eh bien, après le confinement, l'assureur a refusé de l'indemniser, estimant que cette extension ne concernait en fait que les épidémies touchant exclusivement son restaurant. Le tribunal de commerce, aujourd'hui, s'est déclaré incompétent dans cette affaire, mais il a tout de même demandé la nomination d'un expert pour évaluer les pertes concrètes de ce restaurateur. Mais cela ne devrait pas en rester là, puisque Christian Durocher devrait saisir la justice cette fois sur le fond. Et il a reçu le soutien d'une trentaine de restaurateurs dans sa démarche, parmi lesquels Marc Vanove, le patron du bistrot Réjean. Eh bien, justement, le Covid et le post-confinement, on en parlera également dans quelques instants avec Jefferson Desports, d'un point de vue Nouvelle-Aquitaine autour des conséquences économiques, bien évidemment, de cet épisode de Covid-19. Avec Jefferson Desports, vous irez notamment du côté de l'Aérocampus, mais aussi du côté de Ford Blancfort. Au retour de cette question, la relocalisation, peut-on inverser la tendance et donc revenir à des relocalisations ? Eh bien, c'est la question posée par Jefferson Desports à Elwin Leheron, un économiste professeur de Sciences Po Bordeaux devant l'usine Ford de Blancfort. Écoutez la réponse. Ça me paraît quand même très difficile. Déjà, d'ailleurs, ce site était un symbole de la mondialisation, puisque c'est une marque américaine qui fabriquait des boîtes de vitesse pour des voitures américaines et il les faisait en France. Ces délocalisations ont évolué de vague en vague et on a toujours effectivement un pays qui, dans la chaîne de valeur, finalement, paraît plus intéressant dans la production. C'est donc du temps très long. C'est des processus qui durent plusieurs années, qui sont très très longs et donc on ne peut pas inverser d'un coup de baguette magique. Donc il n'y a pas de parole magique, justement ? Non. Si on veut inverser, il faut deux éléments. Un, la réalité des entreprises, c'est-à-dire que si elles le font, c'est qu'aujourd'hui, quand elles produisent un produit comme une voiture, elles vont découper cette voiture en morceaux de valeur de production, le moteur, la conception, la recherche et développement, etc. Et elles vont produire chacun de ces morceaux dans les pays qui sont les plus intéressants pour le faire. Donc il y a des logiques de production où parfois le coût de production, le travail coûte moins cher, elles vont aller là. Des autres où c'est plutôt de l'ingénieur et de la recherche et développement, elles vont plutôt aller là où il y a de la recherche et développement. Et ça, c'est des processus très calculés, qui durent très longtemps et qui sont très durs à inverser. Donc le premier processus, il faudra que les entreprises le veuillent. Deuxième processus, il faut que quelqu'un pense cette relocalisation, un état stratège. Donc il faut avoir à la fois un état stratège capable de donner les indications et ce qu'il faut relocaliser et pourquoi, et des entreprises qui jouent le jeu. Voilà les conséquences économiques du Covid-19. C'est tout à l'heure dans Point de vue en Nouvelle-Aquitaine. Parlons de sport à présent, avec la reprise de l'entraînement en douceur pour les rugbymen du SUAgent. Depuis trois semaines, ils ont rendez-vous par petits groupes, deux demi-journées par semaine et encore uniquement pour des activités physiques, pas de jeu de ballon. Un premier bilan a été effectué ce lundi. Christophe Loussuc est assez satisfait. Les joueurs ont été, semble-t-il, assez sérieux. Mais pour le coach du SUA, l'essentiel, c'est de retrouver l'équipe et de peaufiner la préparation. On l'écoute. Ça fait plaisir de se revoir. Déjà, on s'est quitté de manière un peu brutale. Ça a été long pour pas mal de joueurs, pour tout le monde. Le confinement, ça a été un peu long. Déjà, on nous a fait plaisir de nous revoir, les joueurs, ça leur a fait plaisir de recourir ensemble, de refaire des efforts ensemble, de communiquer, de rire. Et pareil pour nous, ça fait du bien. Après une période un peu particulière. Là, avec le déconfinement qui est pratiquement terminé, avec le passage au stade 3 d'un jour à l'autre, ça va ressembler à ce qu'on fait à peu près toutes les intersaisons, avec l'intégration des nouveaux à partir de la semaine prochaine, avec des matchs amicaux qui sont programmés, des entraînements. Pas de stages tannés parce que c'était compliqué d'organiser quelque chose avec les conditions. Donc peut-être on va faire un mini-stage, mais pas un stage aussi long que l'an dernier, par exemple. Voilà, sachez qu'en revanche, il n'y aura pas de matchs amicaux de préparation. Le 14 août, à Lacanau, Christophe Lossuc avait envisagé un match face à Castres, donc chez lui, dans la station Médocaine. Mais le stade de l'Ardylouz n'est pas homologué. Pour cela, la reprise du top 14, c'est pour le 5 septembre. Parlons de sport, avec des renforts du côté de l'équipe féminine des Girondins de Bordeaux, avec la meilleure buteuse 2016-2017 du championnat néerlandais, une attaquante, donc, s'appelle Katja Sonjes. Allez, les règles de distanciation physique ne sont pas toujours respectées. Mais alors, que dire d'un ballet assez étonnant filmé par un amateur il y a quelques jours à Paysac, en Dordogne. Regardez, une parade amoureuse de couleuvres sur la terrasse chez un particulier qui a pu tranquillement capter cette scène assez rarissime. Alors, si vous vous êtes toujours demandé à quoi pouvaient ressembler les ébats d'un couple de couleuvres, vous avez maintenant la réponse. Sinon, rassurez-vous, les cingles, comme on les appelle, ne sont pas venimeux, mais tout de même un peu encombrants sur une terrasse au moment du repas. En tout cas, ne leur parlez à elles surtout pas de distanciation physique et de Covid. Et ça peut, comme ça, durer des heures. C'est pour ça que nous allons maintenant parler de notre animal, le requin. Regardez. il doit repartir pour tes doigts et pour la lumière. C'était au large du bassin d'Arcachon lors d'une pêche aux requins, certes, mais vous allez voir que la pêche a été fructueuse. Il va, dans quelques instants, vous allez voir apparaître un magnifique requin au large de la côte atlantique du bassin d'Arcachon. Regardez. Voilà le requin qui a été pêché puis finalement rejeté à l'eau. Mais cela dit, rassurez-vous, ces requins n'attaquent pas l'homme. Ils sont inoffensifs. Quoi qu'il en soit, vous allez demain, prévision métaux complète, d'ailleurs dans un instant, pouvoir profiter de la plus belle journée de la semaine avec des températures autour de 35 degrés du côté de Bordeaux, 30 à 32 degrés sur la côte. Mais vous le voyez, depuis le début de la semaine, ça y est, avec la fin du confinement, les terrasses recommencent à retrouver un peu d'activité. Voilà pour ce Bordeaux ensoleillé. En revanche, attention, pour terminer, quelques conseils de circulation pour vous rappeler que le pont d'Aquitaine est fermé dans la nuit de mardi à mercredi de 21h à 6h du matin dans les deux sens avec des déviations, bien sûr, mises en place, mais mieux vaut être prévenus quelques difficultés dans ce secteur donc du pont d'Aquitaine pour la nuit. Voilà pour l'essentiel de l'info. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada